Salut à tous, c'est Amok. On se retrouve sur Star Citizen. Je suis là dans la base de départ où l'on pop. Petit marchand de vêtements. Ici vous pouvez commencer à vous acheter un peu d'habillement d'hiver. Il n'y a pas un grand grand choix ni un grand intérêt. Ça pour l'instant s'est fermé. Je passera à un dumper des postes sur l'équipement de vaisseau, je pense. Donc au début, il faut aller faire spawn son vaisseau. Donc on va à la salle d'ordinateur principale. Donc moi j'ai un Avenger. J'ai changé pour l'Avenger parce que c'est vrai que les vaisseaux de base je les trouve quand même un petit peu légers. Là vous avez aussi la possibilité d'acheter des armes. Donc vous, vous allez pouvoir vous faire de l'argent déjà dès maintenant. Donc là ici par contre il n'y a que les fusils mitrailleurs de base. Le pistolet vous l'avez déjà. Bon ça je ne sais pas comment on les utilise pour l'instant. Les McPen. Passons. Allez ouvre toi. On peut voir que ça lag un petit peu là. Donc selon les serveurs des fois ça lag plus ou moins. Là on a un petit peu de lag on dirait. Hop là vous avez les armures. Équipement spatial. Donc là moi ce que j'ai, on peut voir, on appuie sur F4, c'est l'armure du milieu là. Celle que j'ai juste en face. L'armure médium. Vous avez aussi l'armure lourde. L'avantage de l'armure médium, on peut voir que j'ai une bonne vision sur ma visière. Si je m'équipe de l'armure lourde, la vision est plus restreinte. Donc pour piloter je préfère prendre celle-ci en général. On peut l'avoir un peu mieux comme ça. Voilà. Donc on va se rééquiper de ça. Voilà. C'est mieux. Donc oui vous pouvez faire de l'argent parce que vous pouvez déjà faire différentes missions. Alors il y a 4 types de missions ou peut-être 5 différentes. Non il n'est pas là mon vaisseau. Il est en air numéro 5. Donc il y a encore pas mal de bugs hein. C'est sûr mais le jeu est loin d'être fini. Il avance tranquillement mais sûrement. Puisque normalement d'ici la fin de l'année nous allons avoir la campagne qui va sortir. En solo. Je ne pense pas qu'elle sera faisable en coop pour l'instant. Et vous avez déjà donc ce système un peu de monde ouvert. pour l'instant. On vous donne accès donc à différentes bases. Il y a une vingtaine de. La base. Différentes structures dans l'espace. On va dire base mission. Donc voilà. Ça c'est mon avenger. C'est mon avenger. Il est joli et surtout beaucoup plus efficace. Je vous disais que les modèles de base là. On monte par l'arrière. Hop. On va fermer. On voit quand même que c'est très bien foutu. On a des petites armoires. Alors pour l'instant je ne peux pas ranger quoi que ce soit dedans. Mais ce sera pour le futur. J'accède à la partie du milieu. Vous avez souvent trois parties. Là j'ai une couchette qui permettra de faire des sauvegardes. Donc quand vous avez vaisseau à couchette. Pratiquement tous ont des couchettes. Sauf certains petits chasseurs. Et le poste de pilotage. Voilà. Je rentre dans le poste de pilotage. Ok. Donc on décolle avec barre d'espace. Le milieu. Quand vous n'avez rien au dessus bien sûr. Il vous permet tranquillement de décoller. ZQS D pour bouger à droite ou à gauche. Donc ça vous fait... Quand vous faites D c'est plus... Vessau va partir sur la droite si vous êtes en stationnaire. Et avec E et A on peut pivoter. Mode vomi. Voilà. On va voir où est-ce qui est notre base. Végane scan. Alors là. Eskime scan. C'est les vaisseaux d'autres joueurs. Donc là dans une zone où on ne peut pas combattre. Donc on va accéder au panneau de mission. Shift F1. Tout ça en bas là. Vous pouvez pour l'instant pas accéder. Journal ça n'a pas un grand intérêt. Je ne sais pas ce que c'est. Équipement machin. Bon pour l'instant voilà. Mince. Je fais... Je me suis trompé. Alors pour fermer. Voilà c'est là. Faut cliquer là. Donc c'est le MG Shadler. Shadler. Et vous avez voilà les missions. Donc là on a trois types. Qui apparaissent. Les réparations. IG assistance. Et pays wanted. Ça c'est souvent pays wanted des joueurs. A pourchasser. Puisque vous pouvez passer pirate si vous attaquez d'autres joueurs. Et à ce moment là vous ne respawnerez plus ici. Quand vous serez passé pirate. Puisqu'ils ont rajouté une station pirate. Donc à Yela. Je vais vous montrer rapidement. Pas la station mais... On va choisir un IG assistance. Pour l'instant. Hop. Mince. Je me trompe à chaque fois. Je fais escape. On sort de là. Et là... On devrait avoir... Là j'ai ma mission qui est apparue. Là c'est le rectangle. Donc ensuite je clique sur B. Là par contre j'ai tous les points où on peut aller. Qui apparaissent. Et donc la station pirate pour y aller. Et ici... Yela. Je vais trouver. Je peux trouver... Et ici... Et là. Et là. Et puis faire une planète. Et là. Et là. Et ici... la base des pirates alors quand on vient d'ici il faut partir en arrivant donc là bas il faut partir sur la droite de la planète pas trop s'approcher de la planète parce que vous avez une attraction et vers le bas de la barrière d'astéroïdes quand vous arrivez vous avez au loin il faut avancer un petit peu quand même et vous allez repérer au bout d'un moment un espèce de rocher un peu en forme d'animal en longueur verticale et sur la droite de ce gros rocher il va y avoir un petit amas un petit amas un petit peu plus compact de météores et c'est là que vous avez la base pirate il n'est pas évident à trouver mais bon c'est par là bas on va aller faire notre mission qui est ici on voit le rectangle donc j'ai appuyé sur B d'abord j'appuie maintenant sur F pour passer en vitesse lumière quelque chose dans le genre ça c'est un joueur un autre joueur alors comme il est vert parce que c'est pas un pirate sinon il apparaîtrait en orange donc ces missions se font en deux parties on va ralentir un peu normalement une fois qu'elle aura fini de causer elle va me donner la seconde destination voilà elle a scanné la station et elle me dit qu'il faut aller là bas toujours pareil D et F et on est parti donc là il y a l'air du combat normalement ce type de mission il peut y avoir deux types de missions dans ce genre là la première c'est une balise à activer donc qui est généralement des petits pirates voilà c'est celle-ci et la deuxième c'est un vaisseau civil à protéger donc là on est assez loin on voit un point rouge on appuie sur V pour passer en vitesse supérieure par contre quand on est sur ce type de vitesse donc on voit je monte à 645 là le vaisseau est beaucoup moins bien beaucoup plus difficile à manipuler donc en général c'est uniquement pour aller un peu en ligne droite mais dès qu'on va revenir en combat on va réappuyer sur V voilà ça va nous diminuer la vitesse puisque la vitesse maximum sinon de ce vaisseau est de 230 on peut aussi appuyer deux fois sur Shift pour avoir un léger boost et monter à 330 si on lâche Shift ça repasse à 230 on appuie sur V là pour accélérer un peu et quand je vais m'approcher normalement il y a des pirates qui spawnent je vais devoir donc combattre voilà ils sont là je vais appuyer sur V j'appuie sur T pour le cibler le plus proche voilà il y a une distance de 1700-1500 donc là je vais pouvoir commencer à tirer dessus voilà je touche que dalle pour l'instant en général il faut être à moins de 1000 mètres si on peut zoomer légèrement pour voir un peu mieux voilà là je vais pouvoir et bien il n'a pas fait long feu le pépère il est mort j'appuie pas mal sur SD pour faire des... en accélérant en restant du pression je vais pouvoir pour le donc je vais le 2e canon c'est la Croix du Milieu c'est pas au chou tellement plus efficace voilà c'est difficile à tout pour toucher c'est pas en Et après vous avez des missiles Donc là j'appuie sur la Omolette Et en général Ça n'a pas l'air de marcher Là j'ai dû lâcher un missile Donc on voit à chaque fois Une fois qu'il est un impact un peu plus Si je touche Là où est-ce que là où est-ce que là ? BAM Ah je l'ai vu Allez petite musique un peu épique Là normalement j'ai plus d'ennemis Donc je vais pouvoir Aller à la balise Alors en général j'ai remarqué que plus il y avait de joueurs présents dans l'espace des missions Et plus il y avait de pirates Bon en général quand vous êtes tout seul Il n'y a pas plus de deux qui apparaissent Donc moi j'ai rien pris J'ai le petit dessin en bas à gauche de mon vaisseau Qui est ouvert là Donc quand vous avez pris des dégâts Vous avez des parties qui deviennent rouges Donc là il y a un bip bip au fur et à mesure où on se rapproche Qui accélère On va zoomer un peu Donc là on est vraiment plus loin On va décélérer légèrement Pour être à l'arrêt là Vous appuyez sur X Vous laissez appuyer X Merde 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 Oh putain non il y a d'autres pirates qui sont arrivés là Ils sont à 15 km Si ils font de la balise avant hein Ah attendez Oh putain non il y a d'autres pirates qui sont arrivés là Ils sont à 15 km Ah attendez Qu'est ce qu'ils font là les pirates Ils ont l'air de vouloir se rapprocher Ils ont l'air de vouloir se rapprocher Comment ça se fait avec les pirates qu'on respawn là Je comprends pas trop Il y a dû avoir un autre joueur Ce qui est bizarre c'est qu'il y en a déjà plus qu'un On a attendu une explosion On a attendu une explosion Et ça vous fait sortir Oula Un petit peu de collision là C'est un peu mal foutu là des fois quand on descend Je fais gaffe parce que souvent Ça me met dans la couchette Et je veux pas aller dans la couchette moi Allez C'est bon ça m'a ouvert la porte On va laisser ouvert Donc voilà là on est dans le mode espace Donc je peux sortir mon arme si vous voulez Ouais J'ai la deuxième arme là Qui normalement est un fusil Longue distance Mais le viseur est très mal foutu Je trouve Donc si vous avez des joueurs comme ça Sur une mission Vous pouvez très bien les fraguer Bon après ça n'a pas un grand intérêt Ça ne vous fait rien gagner pour l'instant Donc j'ai un jackpad dans mon dos Qui me permet de J'appuie sur F Et voilà On a vu award 2500 UEC Donc j'ai de gagner 2500 crédits Allez on va retourner à son vaisseau Je suis heureux Je suis heureux que je vais être partagé de votre histoire Je vais trop loin Je vais trop loin Je vais trop loin Je vais grimper Non C'est bon Je pense qu'il devait y avoir un autre joueur là Qui a attiré le pirate qu'on voyait au loin Bon vu qu'apparemment Il ne venait pas vers moi Je préférais faire la mission Donc voilà Premier type de mission que vous pouvez faire On va remonter au pilotage Et on va aller faire un deuxième type de mission Et on va aller faire un deuxième type de mission Préparation T'as vu le tir. Donc après, sur ce type de mission, vous avez une deuxième version qui est un vaisseau civil à aller sauvegarder comme je le disais. Vous avez pareil des pirates qui essayent de le... Il y a encore des pirates là, quoi, pour le même dit contact là. T'as vu le tir. Ah oui, il y a des joueurs. On va les laisser, se l'émerder. Un petit coup sur B, pour s'éloigner. On va sélectionner un autre type de mission. Ah ! J'ai Security Guard Post. Donc ça, c'est un autre type de mission que j'avais pas tout à l'heure. J'avais déjà IGC, Repair. Donc Security Guard Post. C'est assez sympa, en général, puisqu'on doit descendre du vaisseau. On va faire plutôt ça. Les missions de repair, déjà, elles payent pas beaucoup. On paye que mille. Elles sont pas vraiment intéressantes. C'est en général une petite station dans l'espace. Il faut descendre, activer un ordinateur pour la réparer, la remettre en... voilà. Et puis il y a des pirates aussi qui sont là. Alors que le Security Guard Post, déjà, c'est dans des stations un peu plus grandes. Je me retrompe encore. Alors, on va appuyer sur V. On va faire B. Notre mission. Elle est là-bas. Euh, non, elle est pas là-bas du tout. Ah, là, j'ai les... voilà. J'ai un truc qui fait que ça m'obstrue. On va décaler un peu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, est-ce que là, on peut y aller ? Quand c'est rouge, comme ça, si vous avez quelque chose qui obstrue entre vous et le... J'ai du mal à la visée. Et non, il y a quelque chose qui obstrue. Donc, on va aller à la station à côté, là, parce qu'on peut y aller. Soit il y a une planète entre moi et le point. Soit il y a un météore, quelque chose, ou un autre vaisseau. Donc, voilà, donc là, je suis allé à un point qui était à côté. On va voir s'il y a des pirates dans le coin, là. J'entends des joueurs. Ah, là, je peux y aller, là. À Carrea. Carrea, c'est un peu une zone PVP à pied. Donc, il se peut. On croise le joueur. Alors là, c'est toujours un peu compliqué. Je ne sais jamais dans quel sens elle est, cette station. Oula, il y a une espèce de flou bizarre. Voilà, c'est dans ce sens-là. Pour atterrir. Donc, je vais faire l'atterrissage. Je vais essayer, sans me planter. Il faut vraiment faire gaffe. Il ne faut pas arriver trop rapidement. Voilà, 48, c'est bien. Donc là, on appuie sur N. On déploie les... Oh, 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 ralenti. Donc, on s'approche tout doucement. Et alors, normalement, vous avez un autopilote atterrissage. On va se stabiliser là. En appuyant sur N. Sauf que là, ça ne marche pas, bien sûr. Je ne dois pas être bien positionné. Sinon, vous mettez bien au-dessus. Et vous appuyez sur... Une fois à l'arrêt. À l'arrêt, j'ai dit. Vous appuyez doucement sur CTRL. Pour descendre. Aïe ! Ah, vous êtes posé. Allez, on va sortir du vaisseau. Ah, c'est toujours galère là. Je ne sais pas ce qu'il y a là de le use. On ne le voit pas bien. Sur ce vaisseau. Enfin, si je me baisse des fois, peut-être que... On va sortir son arme. Donc, vous avez les armes... Touche 1, 2, 3, 4. Allez, 1, 2, 3, pour l'instant. En général, vous n'avez que le pistolet au début. Une fois que vous avez acheté un premier fusil mitrailleur... Là, je ne vois pas d'autre vaisseau trop. Ils peuvent s'être posés sur d'autres plateformes. Alors, on va salir plus haut, vas-o. Et hein, sais pas de ventre. Alors, allez, on va… Ça va aller! Il y a bien, c'est dans le bord de la plage. Lors de la plage. Et on va bien. Il y a bien. Le ton de secré. Allait-x-y-y-y… Je ne sais pas pas pantalon. Il faut d'abord trouver la tablette. Il y a une tablette quelque part. Je ne sais plus où elle est. On va d'abord la prendre. Journal Entry. Ensuite on va redescendre. Et là. Failed, voilà. Il m'a dit Failed. Je ne sais pas pourquoi, j'ai loupé la mission, on dirait. Why, why, why. Est-ce que j'ai gagné les crédits ? 3500 ? Je n'ai pas l'impression. Je ne sais pas trop comment, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Bon, voilà. Ça c'est le deuxième type de mission. Putain, j'ai l'impression d'entendre. On peut le prendre ça ? Ah ouais, il y a un truc de soin là. J'ai l'impression qu'on m'a détruit mon vaisseau. Ouais, il y a un petit enfoiré qui vient de me détruire mon vaisseau. Je ne le vois plus. Le petit enfoiré. Aucun intérêt de détruire mon vaisseau. Donc là, vous avez des armes que vous pouvez prendre aussi. Ici. Mais bon, c'est des armes qui ne se sauvegardent pas. C'est-à-dire que quand vous allez les connecter, vous allez les perdre. Ça m'est arrivé de trouver des plus gros flingues. Je n'ai pas l'impression d'avoir entendu des portes qui s'ouvrent. On rencontre souvent des joueurs ici. C'est un peu la zone où les joueurs viennent fraguer en mode FPS. Je ne vois personne. Donc là, je n'ai plus de vaisseau. Comme il me l'a détruit. Donc là, je n'ai pas trop le choix. Soit je fais une déco-reco. Je vais essayer de voir si je vois un vaisseau posé, mais ça n'a pas l'air. Il y a un vaisseau qui repasse à l'extérieur. Il n'y a pas de vaisseau posé là. Le mec s'est amusé à me détruire mon vaisseau. Il est resté dans le sien. Plutôt que d'atterrir et venir au fight, on dirait. On va essayer de sortir, voir ce que ça donne. Il y a personne là. Il y a personne là. Et moi, je me retrouve coincé là. Donc soit je fais une déco-reco. Soit je me suicide. Il n'a même pas vu les corones. D'atterrir pour venir au fight. Ah si, il y a un vaisseau là-bas. Je ne sais pas si je peux rentrer dedans. Allez voir cette place. Si, la maison se retrouve au goût. On ne s'ouvre pas, là, c'est fermé ? Non, c'est un siège. Là, je suis dans le vaisseau de l'autre joueur, mais je n'ai pas l'air de pouvoir accéder. Je suis passé à travers. On va lui voler son vaisseau. Je vole son vaisseau, mais en même temps, je ne vole pas vraiment. Je n'ai pas l'air de pouvoir bouger. Je ne peux pas décoller. Je ne sais pas. Il doit y avoir un système de verrouillage peut-être sur les vaisseaux parce que je ne peux pas décoller. Je ne peux pas décoller. Et voilà, j'ai piqué son vaisseau. Salut à Pandra ! Je ne sais pas ce que c'est exactement comme vaisseau, ça. Tu m'as cassé le mien ? Et bien voilà, je t'ai piqué le tien. Alors, qu'est-ce que c'est comme vaisseau ? Intéressant cette histoire. Eh bien, on va continuer avec le sien, écoutez. Je ne sais pas si je peux. Ceci fait un restart de son vaisseau. Je ne sais pas si je vais le garder. Donc, Wanted, c'est d'autres joueurs. Donc, après mission de réparation. Bon voilà, en gros, il y a trois types de missions. Mission réparation, je ne vais pas vraiment vous la montrer. On peut y aller quand même. Mais pour l'instant, c'est un petit peu tout ce qu'il y a à faire sur Star Citizen. Donc, il y a Squadron 42 qui est la campagne qui sort normalement d'ici, je pense, deux mois. Je m'avance peut-être un peu. Vous avez ensuite... À quoi il ressemble son vaisseau à lui ? Je ne sais pas ce que c'est exactement. ... ... ... ... vaisseau un peu plus gros que le mien en tout cas puisque c'est celui-là ok on va revenir en vue normale je pense que c'est un pirate le mec il ya des sabres et tout sur son vaisseau et donc que j'ai dit la mission je vais sélectionner pourtant je la vois pas je ne la vois pas comment ça se fait donc on va aller dans le panneau mission peut-être qu'il n'y ait plus des fois des pop l'émission je pense qu'on sont fait donc mission ripère hop là je l'avais décoché sans faire exprès donc c'est là-bas on peut y aller directement apparemment allez c'est ce qu'il y a des pirates je connais pas vraiment ce vaisseau donc pas trop l'habitude mais bon ça a l'air d'être assez sympathique on a pris des dommages parce que je suis là j'ai l'air moins patate que le mien au niveau des canons en tout cas moi j'ai un espèce de mini gun hop là ce merde ça va j'ai pas pris de dommages j'en ai détruit un voilà donc là il y a un autre joueur donc vous voyez il y avait plus de plus de pirates il est un peu touché ah il y a des lags là ah un gros lag hop là ah il va péter la gueule il faut voir en vitesse de pointe celui-là ah il va qu'à 180 200 il monte le mien il est plus rapide donc on va dire que celui-là soit un peu plus gros au niveau patate le mien est un peu plus costaud donc là normalement il faut s'approcher du du bordel sans trop percuter si possible il doit y avoir un endroit où on peut réparer je pense ça doit être là là voilà ça doit être ici là donc on va sortir par contre l'avantage de ce vaisseau là c'est qu'il y a deux places je vois donc ça c'est une table de copilote un peu oula il y en a et c'est scratché sur la sur la station là par contre je comprends ah c'est eu c'est là d'accord c'est qu'il y a des boutons sur le côté on peut pas sortir par là non on va peut-être pouvoir sortir sur les côtés non non plus donc apparemment c'est ici à l'arrière on va sortir là ça me tire dessus on dirait oula qu'est ce que c'est ce bin cela j'ai été éjecté là parce qu'il y est on voit le vaisseau il bouge et j'ai été éjecté je n'arrive plus à me rapprocher donc voilà ça c'est un bug là je suis coincé je peux plus avancer plus reculer ah si je peux réavancer là donc on va essayer quand même de s'avancer putain ça va être long parce que là il m'a éjecté il m'a éjecté ce con où est-ce qu'il est ce petit enfoiré qui me tire dessus par contre là le vaisseau pour le récupérer c'est mort il est un peu loin c'est pas grave on va aller faire la mission et puis après toute façon on va stopper là on va essayer d'aller faire la mission parce que on voit le jeu le vaisseau de l'autre joueur là aussi boum qui a explosé donc je sais pas s'il était dedans ou s'il est dans le truc on voit il ya un autre un autre vaisseau encore ah non voilà il a la tourelle vite approche toi on voit la tourelle qui tourne hop on va rentrer dans voilà il est dans son vaisseau l'autre là il essaye de me tirer dessus moi je suis rentré là dedans avant qu'il me tire dessus je vais essayer de faire la mission quand même pour les sous je pense pas qu'il va avoir les corones de sortir alors où est-ce que c'est qu'on active là il faut trouver il ya un panneau de contrôle est-ce qu'il est ce panneau de contrôle pas ça non c'est en bas alors je vais le bas du haut difficile à dire dans l'espace vous trouvez le panneau de contrôle où faut activer normalement La mission. Ah voilà! Il est là. Alors effectivement... Ce que j'ai pris pour le haut, c'était le bas. Ah ça a marché là? Bon, je ne sais pas si ça a vraiment marché. Je n'ai pas vu de... De toute façon, la mission, je ne la vois plus. J'ai l'impression. Donc, il est possible que le joueur, en moi, l'ait activé, et que, voilà, que ce soit... dans la mort qui tue. Donc, ce qu'on va faire... C'est possible que le joueur, en moi, de toute façon, c'est mort pour moi. J'ai plus de nouveau deux vaisseaux. Ce qu'on voit, le mien, il est parti à 6000 mètres. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire 6000... six kilomètres. Offline... Ok. Alors, moi, je suis rentré par où? J'étais un peu dans l'autre sens... J'ai puissé par là que je suis rentré aussi, de l'autre côté. Je vais juste me faire mitrailler à la sortie. De mon but, de toute façon, là, c'est un petit peu de mourir. Pour ensuite pouvoir respawn. On va quand même essayer de lui dire un peu dessus. Mais je pense qu'au fusil, je ne vais pas lui faire grand chose. Il n'a pas dû rester. Il va s'il est, ce petit enfoiré. Il s'est barré. Il a pas de lois. Il va essayer de m'attendre que je sors pour me manitrailler. Il va s'il est. 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 Il s'il est. passée elle vient me tuer bon il a dû se il a dû se barrer bon voilà arrêté cette vidéo ici donc voyez un petit peu l'état star season donc après vous avez le module dog fight où vous pouvez donc vous entraîner au combat soit contre des bottes soit contre d'autres joueurs et donc il va y avoir comme je disais la campagne et aussi le module où on pourra atterrir le module dont ça fera partie de cette de cette partie du jeu donc vous pourrez donc atterrir sur des planètes bientôt les explorer en partie alors il y aurait peut-être quelques petites missions avec chose comme ça je ne vois vraiment pas oui si c'est pas rien cela il y a l'entrée à l'autre entrée là par là vient de battre vous voyez là le vaisseau j'ai parti à 11 km il a tiré dessus ce qu'il a ce qu'il a propulsé les mecs c'est vraiment des petits joueurs les attentes que vous descendez de votre vaisseau pour venir tirer je sais pas en quoi c'est je vois pas l'intérêt mais enfin bon des crevards comme dans tous les jeux donc voilà espace frontière de l'infini là où continue je sais plus ce que c'est exactement le dicton de star trek donc quand même c'est assez joli un des bons effets que ce soit les jeux de lumière c'est relativement stable point sans faire ce que ça va voir ce que ça donne une fois qu'on va pouvoir donc atterrir réellement sur les planètes il va y avoir des missions donc avec des bottes donc façon fps vous allez devoir engager le combat en dehors de vos vaisseaux il y aura beaucoup de choses qui vont se rajouter au fur et à mesure mais je pense que voilà le le module donc avec l'ouverture des planètes et donc qui en module 2.7 je crois là on est en 2.5 qu'est ce que j'ai bien vu et après vraiment le 3.0 qui va être l'ouverture la complète du monde là il y aura beaucoup de choses à faire sans doute encore beaucoup de choses à régler aussi c'est vraiment l'un des jeux les les plus ambitieux donc actuellement donc voilà c'est sûr que il y a du boulot mais il y a du monde qui travaille derrière il y a aussi un gros budget qui est déjà en place sur ce je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt